La corruption a été reconnue officiellement en 1996 suite à son entrée dans l'agenda des institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale, comme un phénomène comparable à un cancer qui gangrène les circuits financiers du développement. En 2002, des chercheurs de l'Institut de la Banque mondiale pour la bonne gouvernance ont évalué la corruption de 300 milliards de dollars, une somme considérable, représentant un manque à gagner énorme pour la mise en œuvre des projets de développement d'un point de vue économique. La corruption se définit comme étant un abus de position publique à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, est corrompue, toute personne qui profite de sa fonction pour s'enrichir au-delà de sa rémunération légitime. En partant de cette définition, les économistes analysent de nos jours la corruption sous l'angle de marché où se rencontre une offre de corruption, une demande de corruption et un prix de la corruption qui est le pot de Dieu. 20 ou 2 sous de table Transparency International basée en Allemagne a procédé à la publication en 2019 de son Indice de perception de la corruption, IPC. Cet indice fait suite à une enquête qui mesure comme son nom l'indique, la perception du phénomène de la corruption dans le secteur public sur la base d'appréciation des chefs d'entreprise, des analystes pays et des hommes d'affaires etc. A l'issue de ce résultat, la Guinée est classée 130 m bar 180 pays dans le monde entier. A notre humble avis, ce classement est très préoccupant même si la corruption semble socialement banalisée dans notre pays par méconnaissance de ses conséquences pour l'économie et la société. Statistiquement, le montant officiel de la corruption en Guinée a plus d'un milliard de dollars par an, ce montant semble sous-estimé, depuis 1984, constitué essentiellement de détournements dans les caisses de l'État et des fonds y afférents. A la lecture de ce chiffre qui donne des tournis, une question importante se pose. Comment un pays comme la Guinée, doté d'immenses ressources naturelles, humaines et de conditions climatiques favorables à l'agriculture, peut-il se retrouver après 63 d'indépendance effective, au rang des pays les moins avancés de la planète ? La réponse à cette question démontre en partie la responsabilité de la corruption dans le retard de notre pays malgré qu'elle ne soit pas la seule responsable de ce sort. Au vu du caractère sensible du sujet mais aussi des objectifs que sont se fixer le CNRD dans le cadre de cette transition politique, il nous semble évident de le mettre sur la table de discussion tout en montrant la nécessité de lutter efficacement contre ce fléau néfaste au développement économique de notre chère patrie. La Guinée, l'objectif de cette analyse est de contribuer non seulement à ce débat d'idées, mais aussi et surtout de mettre à la disposition des nouvelles autorités du pays certaines informations que nous estimons pertinentes afin d'éclairer leur lanterne sans pour autant apporter des solutions miracles qui n'existeraient que dans l'absolu de la mise en place des institutions en charge de la lutte contre la corruption. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les autorités guinéennes ont mis en place un comité national de lutte contre la corruption, CNLC, le 4 février 2000 à travers le décret des barres 2017-PRGSGG. Ce comité était composé des représentants de l'État, de divers partis politiques, de la société civile et du secteur privé. Selon le gouvernement, ce comité a documenté plusieurs cas de corruption et les a transmis au système judiciaire pour qu'il y soit donné suite. Jusque-là il n'y a pas eu de suite cependant, le seul cas qui a fait l'objet de verdicts en Guinée, est celui de la Banque mondiale. Cette affaire est le résultat des poursuites effectuées par son département de l'intégrité institutionnelle. Pour la petite histoire, ce département a été saisi en mars 2003 pour le détournement de fonds destinés au projet de renforcement des capacités institutionnelles, PRCI, financé en Guinée par ses soins à hauteur de 19 millions de dollars. Dès lors, l'institution a suspendu le financement du projet en question qui venait à peine d'être entamé. Par ailleurs, le président guinéen d'alors qui n'a jamais affiché publiquement une ferme volonté politique vis-à-vis de la lutte contre la corruption a procédé en juin 2004 et cela sans raison valable à la dissolution du CNLC, jusqu'à une période récente, c'est le statut coin au quart, malgré l'adoption d'une loi relative à la lutte contre la corruption en juillet 2017. Le directeur exécutif de l'agence nationale de lutte contre la corruption, décédé en 2014, n'est toujours pas remplacé toutefois, quatre mois après cette suspension et sous le poids des nouvelles pressions de la communauté débailleur des fonds, une agence nationale de la lutte contre la corruption, ANLC, a été créée le 20 octobre 2004. A la différence du CNLC, l'ANLC est rattachée au ministère du contrôle économique et financier et non à la présidence comme ce fut le cas pour le CNLC. D'un point de vue gouvernance, la composition des deux institutions est presque identique. L'ANLC a comme l'ex-comité, les mêmes prérogatives et comprend 20 membres issus de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, du Conseil national de la communication, du ministère de la justice, du conseil économique et social, de la jeunesse, du ministère de l'économie et des finances cependant, jusqu'à une date récente. Aucun des nombreux détournements de deniers publics n'a été entrepris pour éloigner les auteurs présumés de la gestion publique. En revanche, on a souvent assisté à une certaine récompense des coupables par une mécanique de promotion administrative perçue par les citoyens comme une prime à la corruption Pour mettre fin à ce fléau qui dégrade la qualité de l'image de l'État chargé de la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance, plusieurs initiatives ont été prises par les institutions financières internationales et les partenaires au développement Notamment la sensibilisation et les pressions sur les autorités comme indiqué si haut Pour ce faire, la Banque mondiale a mis en place via son département de déontologie institutionnelle, un numéro d'urgence afin de dénoncer toute fraude dans la gestion des projets de développement qu'elle finance en Guinée Le programme de lutte contre la corruption s'est matérialisé non seulement par les deux institutions que nous avons citées si haut Face aux pressions exercées sur le gouvernement, sous peine de coupure partielle ou totale de l'aide publique au développement, APD Dans le même sillage, le gouvernement guinéen a pris un certain nombre de mesures dont les principales sont 1. Une large diffusion des informations concernant les allocations et aux mises à disposition des ressources publiques 2. L'organisation régulière des points de presse par le ministère de l'économie et des finances, MEF Afin de présenter au public la situation économique et financière du pays, 3. La création des revues mensuelles trimestrielles intitulées Chiffres et réformes contre la pauvreté en Guinée Ces magazines sont supposés présenter l'état général des finances publiques, tableau de bord mensuel de l'économie guinéenne et la note de conjoncture de l'économie guinéenne Ainsi que des informations sur les différents secteurs de développement si la création des revues mensuelles trimestrielles Tableau de bord mensuel de l'économie guinéenne et la note de conjoncture de l'économie guinéenne A été effective, la large diffusion des informations concernant les allocations des ressources, l'organisation régulière des points de presse par le ministère de l'économie et des finances, MEF Afin de présenter au public la situation économique et financière du pays ainsi que des informations sur l'impact des réformes sur les différents secteurs de développement font toujours défaut En conclusion, la corruption génère non seulement les inégalités sociales mais aussi et surtout une mauvaise allocation des ressources De plus, elle détériore le climat des affaires et aggrave la pauvreté Bref, elle remet en cause les conditions du marché et le principe de la libre concurrence Lutter efficacement contre la corruption en Guinée dans le cadre de cette transition politique sera à notre humble avis très difficile Surtout que les principaux services publics sont touchés par ce type de pratiques Aussi, les citoyens et le secteur privé ont souvent vendu leur soutien aux différents partis qui se sont succédés au pouvoir En échange d'obtention des possibilités de rente ou de concession de plus L'État guinéen a souvent octroyé de façon injustifiée des licences et des exonérations abusives à plusieurs niveaux Occasionnant ainsi un manque à gagner énorme au niveau des recettes publiques Et de surcroît des difficultés d'exécution des dépenses allant dans le sens du développement économique A cela s'ajoute le manque de transparence dans les procédures d'appel d'offres et de passation de certains marchés publics Dans la même lancée, les nominations à des postes de responsabilité ont été longtemps fondées sur une distribution de postes de récompense à des agents qui n'ont pas la compétence requise Tous ces facteurs ne sont pas propices pour la bonne marche de l'économie Si aujourd'hui, les villas et les terrains des quartiers nantis de la capitale connecterie sont inaccessibles à la majeure partie de la population guinéenne C'est en partie le fait de la corruption qui, affaiblit chaque jour, un peu plus La solvabilité des fonctionnaires et autres travailleurs intègres Ces villas et terrains sont en effet vendus à des prises artificiellement élevées et comparables à ceux pratiqués dans les grandes capitales occidentales telles que Paris et Washington D.C., Badaradjoubat, 2009 Pour mettre ainsi fin à cette situation, les nouvelles autorités du pays doivent s'atteler à créer des conditions de transparence De disponibilité et de fiabilité de l'information car, le grand laxisme juridico-judiciaire que nous avons connu de par le passé, la désinformation, l'insécurité, les détournements des recettes ainsi que les dépenses publiques de leur objectif Sont des terreaux propices aux délinquants de tout genre et offrent ainsi des possibilités beaucoup plus larges aux bandits à col blanc Ce sujet reste entier et mérite d'être mûri de par tous les Guinéens afin d'extraire les paisibles populations à l'extrême pauvreté qui n'est que trop durée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada